Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ce grand privilège encore de nous réunir en ton nom, car il y a un jour, peut-être, nous n'aurons pas cette opportunité. Mais pendant que nous avons le temps, comme tu nous l'as dit, de savourer ces moments et de faire tout ce que notre main nous conduit à faire lorsque nous avons l'opportunité. Merci, Seigneur, pour cette puissance. Merci pour cette autorité. Merci pour cet amour. Merci pour cette paix, comme nous l'avons chanté, que non seulement tu nous as donné, mais que tu as fait que ces choses habitent en nous, et aussi, Seigneur, en abondance, car tu n'es pas un Dieu qui donne seulement la plénitude, mais tu es aussi un Dieu débordant, qui fait déborder, Seigneur, et notre prière ce matin, comme nous savons, c'est le désir aussi de ton cœur, que ces choses débordent non seulement pour nous, mais débordent aussi dans la vie de ceux et celles qui ne l'ont pas, Père. Merci, Seigneur, pour cette occasion encore de venir savourer ta parole. Serre-nous, Seigneur, sur la table de ta providence céleste ce matin, afin que nous sortions dans ce lieu béni, rempli, Seigneur, si ma prière pour chacun de nous, et qu'il soit fait ainsi, Seigneur, par ta main secourante. Je m'abandonne, Seigneur, entre tes mains, comme ton instrument que tu as choisi ce matin pour cela, dans l'objectif que tu veux pour chacun de nous, que ton esprit, Seigneur, puisse me conduire, mettre la science de ta réflexion dans ma bouche, Seigneur, afin que ta parole, ce matin encore, fait une œuvre salvatrice, que ton action minonde, Seigneur, car sans toi, esprit saint, je ne peux conduire ton peuple. Mais j'ai l'assurance, comme tu le fais toujours, que tu seras à mes côtés, afin de me guider. Je m'antoriter ce matin, au nom de Jésus, de déclarer que le feu du Saint-Esprit et le vent du Saint-Esprit se rencontrent dans tout compartiment où l'ennemi de notre âme voudrait s'opposer à ta parole et à son injonction. Je le déclare au nom de Jésus, et je prends l'autorité dans ce lieu de chasser tout esprit de sommeil et de distraction. Je vous chasse au nom de Jésus dans ce lieu. Merci, Seigneur. Nous t'élevons te magnifiant dans le précieux nom de notre Seigneur rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, je vous bénis fraternellement, chaleureusement, dans l'amour de notre Seigneur, et soyez encore les bienvenus. Amen. Donc, nous allons continuer ce que nous avions commencé par la grâce du Seigneur dimanche dernier. Amen. Le ministère de la Provocation. Amen. Donc, ça, ce matin, le Seigneur veut te faire comprendre que chaque fois dans ta vie spirituelle, il y aura de la stérilité. Tu as besoin, j'aurai besoin d'un ministre de la Provocation pour te retirer dans la stérilité. Amen. Donc, avant de continuer, pour ceux peut-être qui auraient mal compris les choses spirituelles et qui auraient mélangé, fait un amalgame, comme ça se fait souvent. Parce que bien souvent, nous sommes des enfants, nous ne voulons pas grandir. Nous voulons toujours rester à l'état de lait. Et lorsque la parole de Dieu nous est présentée sur un plateau de nourriture solide, nous faisons la grimace. Nous disons à l'Éternel, « Je n'ai pas suffisamment de dents pour manger ce repas. Attends un petit peu. » Donc, ce matin, afin que tu aies toutes tes dents dans la maison de l'Éternel, je vais te donner quelques principes que j'entends par le ministère de la Provocation. Alléluia. Alléluia. Et sois attentif en introduction. Donc, le ministère de la Provocation consiste à inciter une personne à faire quelque chose qu'elle ne ferait pas normalement sans être provoquée. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses que Dieu te demande que tu peux faire. Mais comme tu ne le fais pas, le Seigneur va amener un ministre de Provocation pour t'emmener à le faire, pour ton bien et pour ton salut. Amen. C'est encourager quelqu'un à faire quelque chose qu'il peut faire, mais qu'il n'est pas en train de le faire. Amen. C'est aussi presser quelqu'un à faire quelque chose qu'il pouvait faire, mais qu'il n'a pas fait. Dans le but du ministère de Provocation, c'est de s'assurer que quelque chose que Dieu veut qu'on fasse est fait. Amen. C'est Dieu qui va l'envoyer, ce ministre. Et son objectif, c'est d'avoir des revenements, des résultats. Amen. Donc, il cherche à avoir des résultats. Et elle continuera son travail jusqu'à ce que le résultat excompté arrive. Et comme je le disais dimanche dernier, lorsque le résultat excompté de ce ministre est arrivé, il se retire. Amen. Et c'est pour ça, je vous disais que le verset qu'il dit dans Ruth, que lorsque Naomi a vu que Ruth était déterminée, elle a vu, elle a vu, elle a ressenti que Ruth était déterminée, malgré, si je peux dire, elle était en train de la provoquer pour ne pas venir. L'abbé dit que Naomi, à ce moment, seule, arrête d'insister. Voici ce que veut le ministère de la Provocation. Lorsqu'il a vu que tu as compris, que j'ai compris, que je suis déterminé, que tu es déterminé, de sortir dans une situation que Dieu te demande à sortir, mais soit tu redis le coup, tu fais la dure oreille, tu en dis aussi ton cœur, elle va insister. Et quand tu auras compris cela, j'aurai compris cela, à ce moment, il aurait fait son œuvre, accompli son ministère pour nous, et il arrêtera aussi d'insister. Alléluia! Vous savez, l'abbé parle de châtiment que Dieu châtie ses enfants pour les reconnaître comme des fils et des filles légitimes. Il a dit, « Quel père qui ne châtie ses enfants? » Et Dieu est un père aimant. Mais vous savez, lorsqu'un père humain, je parle, châtie son enfant, corrige, ce n'est pas pour le faire du tort ou le détruire. Et lorsque l'enfant a compris sa leçon, pourquoi que les parents le corrigent, dans telle situation, le châtiment, le châtiment, la correction doit s'arrêter. Si quand même ça, les parents continuent, ce sont des bourreaux. Mais si l'enfant a compris, les parents n'ont aucun avantage de continuer à corriger l'enfant dans ce domaine ou ce département. Nous sommes d'accord? Amen! Donc, le Seigneur, c'est la même chose. Et voici la raison de ce ministre de provocation. Amen! Je dis bien, je ne parle pas d'une provocation charnelle. Le père dit demain, parce qu'il m'a dit, « Provoquez-nous! » L'abbé dit de ne pas nous provoquer les uns des autres. Je parle spirituellement. Et je vais maintenir, m'entretenir avec ce langage ce matin avec toi. Pour que celui qui aurait mal compris, père dit « Pastor Manuel », dit « Provoquez-nous! » Charnellement, ce n'est pas ce que je suis en train de parler. Amen! Alors, ne dites pas ce que moi je n'ai pas dit et ne faites pas interpréter ce que moi je n'ai pas interprété non plus. Nous sommes d'accord? Alléluia! Nous pouvons continuer? On continue? Eh bien, on continue! Alléluia! Même si ça fait mal par aux cléens, c'est les autres qui disent « On continue! » Alléluia! Tu as entendu, Éternel? Ils ont dit « On continue! » Alors, si on continue, on reprend un Samuel. Amen! On reprend un Samuel, qui est le chapitre 1. Et soit à la bonne place ce matin. N'oubliez pas un détail que j'avais donné du mois dernier. Je disais que le nom d'Anne veut dire « Grâce ». N'oubliez pas cela. Et aussi « Grâce de l'Éternel ». Amen! Nous avons tous la grâce de l'Éternel. Mais parfois, malheureusement, il faut le dire, nous convoitons ce que les autres ont de cette grâce et que nous n'en avons pas. Et que nous avions, nous envions. Alléluia! Et Pénina, je l'avais dit, veut dire « Perla », « Bijou ». Vous allez comprendre l'historique de la chose. Je l'imagine un peu. Ça a dû durer à peu près approximativement. La Bible ne le dit pas, mais nous pouvons mettre une approximation à peu près une dizaine d'années. Cette situation perdurait. Pourquoi? Parce que Pénina a eu plusieurs enfants. Alléluia! Donc, en regardant à la grâce de Dieu, Pénina, qui est une perle, un bijou, quelque chose qui est valorisant. Quelque chose qui brille à la vue. Quelque chose qui attire. Amen! Donc, c'était le nom de Pénina. Donc, mon frère, ma soeur, quand nous avons la grâce de Dieu, mais il arrive que dans un des départements que nous avons, où nous nourrissons avec le Seigneur, devient stérile. Il n'y a pas que de stérilité. Je ne parle pas de stérilité physique. J'ai mis cela à côté. Amen! Je parle spirituellement. Amen! Pour ne pas faire d'almagram. Alléluia! C'est ça, c'est ça la prédication. C'est pour une image physique, symbolique, et le ramener dans un contexte spirituel. Parce que Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas la science, ce qu'on appelle l'herméneutique. Vous savez ce qu'on appelle dans l'étude biblique, dans la théologie, l'herméneutique. C'est la science qui consiste à étudier les cinq écritures. Donc, la prédication, c'est une autre tendance pour bien comprendre cela. Alléluia! Donc, je disais que si la grâce de Dieu est sous nous et que nous avons des départements dans nos vies qui sont stériles. Amen! La stérilité, c'est un domaine, on ne produit pas. On n'est pas fécond. Nous l'avons vu dans Genèse 30. Dieu avait rendu Léa féconde, mais Rachel était stérile. Donc, il manque de la productivité dans un département dans nos vies spirituelles qui est stérile. Et tu as besoin d'un ministre de provocation pour te retirer dans ce domaine, ce département qui est stérile dans ta vie. Amen! Donc, Dieu nous permet de voir à travers d'autres personnes ces bienfaits que nous voulons, nous cherchons et que nous n'avons pas, ou n'avons pas encore cherché à les avoir. Des choses que nous devons faire, nous pouvons faire, mais nous traînons ou nous refusons de les faire. Alors, Dieu va nous montrer aussi, à travers la vie de certains frères et sœurs, aussi que c'est possible. Et il va te montrer que c'est un bijou, c'est une perle précieuse, cette grâce que Dieu veut te donner aussi. Amen! Et c'est pour cela que nous comprenons que Dieu, je disais, permettait que Anne se rende compte que le problème venait d'elle, et non, ni de son mari Elkana, ni de sa rivale Penina. Afin aussi, frères et sœurs, lorsque nous aurons une atuité spirituelle, que Dieu nous permet de nous voir aussi, certaines situations dans nos vies ne peuvent venir que de nous, et ne pas chercher à accuser quiconque. Ne pas chercher à accuser ni Elkana et ni Penina. Parce que tu auras des Elkana dans ta vie qui vont aussi te présenter des choses pour t'assister dans la stérilité. Et c'est ça que je vais développer avec toi aussi. Il y aura aussi des Elkana qui va te proposer aussi des choses pour te garder longtemps dans la stérilité que tu vis. Et en te faisant comprendre que tu es à l'aise et qu'il n'y a pas de problème. Tu peux vivre comme ça, tu peux servir le Seigneur comme ça, il n'y a aucun problème, même si tu es quand même stérile. Et le Seigneur te voit, tu es stérile dans ce domaine. Il y aura des Elkana. Elkana veut dire possession de Dieu. Et il y aura aussi des Penina. Afin d'exciter, t'irriter à travers ce que tu vois que les autres ont et que toi tu n'as pas. Afin de t'irriter. Et l'irritation que Dieu va chercher te permettra de sortir dans tes conditions. Mais il faut que tu aies mort à la situation. Il faut que ça t'irrite. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Il y a des situations que Dieu veut les amener à s'irriter. À se fâcher contre la situation. Mais ne se fâche jamais contre la situation. Il ne se fâche contre Dieu. Regardez ce que l'abbé dit au verset 6. Tu comprends mieux mon frère, ma soeur, ce matin? Qu'est-ce que ça veut dire le ministère de la Provocation? Ou tu commences à comprendre? Tu le comprendras mieux de plus en plus. Mon objet, c'est que tu comprends. Mon objectif, que tu comprennes. Et que tu ne l'interprètes pas n'importe comment. Parce que si tu l'interprètes, autrement, tu ne passeras à côté aussi de la bénédiction et de la grâce que Dieu veut te donner. Amen. Regardez ce qu'il dit, le verset 6, très important. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Pourquoi? Pas pour la faire du mal. Pas pour chercher des histoires. Pour la porter à s'irriter. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ma vie, qui me portent à mériter? Pas contre quelqu'un. Contre la situation qui me rend stérile. Où nous nous complaisons. Je suis stérile, mais ça ne fait rien. Mais il y a d'autres choses qui m'assistent dans ma stérilité et Dieu voit. Tu peux être stérile dans ta communion avec ton Seigneur. Tu ne vas pas me dire que Dieu comprend que tu es stérile, mais il va envoyer un ministre de provocation. Pour te faire comprendre, tu n'es pas à l'aise dans cette stérilité et que tu dois sortir au plus vite. Parce que ton éternité dépend de ta communion avec ton Seigneur. Donc, tu dois sortir un moment. Anne peut-elle rester, je dis peut-être 10 ans, mais elle est sortie. Parce que nous allons voir, elle a pris conscience qu'elle devait sortir à cause des mortifications que Penina la prodiguait. Heureusement. Parce que s'il n'y avait pas Penina, est-ce qu'il est mort? Peut-être est-il stérile? Pour la porter à s'irrité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Regardez bien, elle ne s'est pas irritée contre l'Éternel. Elle s'est irritée de ce que l'Éternel l'a rendu stérile. Ça veut dire manque d'enfants, manque de précondité. Et sache, l'Éternel nous permettra parfois d'être stérile lui-même dans certains domaines. Pour que nous nous rendions compte et que nous puissions nous irriter contre la situation qui nous rend stérile et qui vient aussi de la part de l'Éternel. Amen. Regardez, nous avons vu dans Genèse 30, dimanche dernier. L'Abbé nous dit que Rachel, quand l'Éternel s'est souvenu d'elle et elle a enfanté, il a donné le fils, le nom de Joseph. Elle dit que l'Éternel maintenant, j'ai enfanté l'Éternel maintenant, m'a retiré de mon opprobre. Jacob, il n'a pas dit l'Éternel, m'a retiré de l'opprobre de mon mari, Jacob. Il n'a pas dit l'Éternel, m'a retiré de l'opprobre de ma soeur, Léa, mais de mon opprobre, de ma honte. Il y a des situations dans nos vies que Dieu considère c'est de l'opprobre et ça fait honte à l'Éternel. Donc, si l'Éternel ne te rend pas stérile dedans, comment il va retirer l'opprobre? Interpellons-nous, soyons logiques avec Dieu, Dieu est logique. Le Seigneur est logique. Amen. Ce n'est pas par le bon plaisir que l'Éternel inflige le fils de l'homme. Lamentation de Jérémie. L'opprobre, ce qui fait notre honte, il y a un proverbe qui dit, je ne sais pas si l'opprobre d'ose, que l'opprobre de l'homme c'est l'iniquité du péché. Amen. Il y a un moment, Dieu a amené son peuple un endroit parce qu'il voulait aussi traiter l'opprobre avec son peuple. Mon frère, mon frère, mon frère, quand Dieu t'amène, il m'amène dans cette instérilité, il veut traiter l'opprobre dans nos vies. Donc, il doit nous emmener pour traiter cela. Il avait emmené son peuple un endroit un jour pour traiter l'opprobre, l'amertume qui était dans la vie de son peuple en sortant d'Égypte. Il les a emmenés à un lieu qu'on appelle Gilgal. Et le mot Gilgal veut dire « action de rouler l'opprobre ». Donc, quand Dieu veut rouler l'opprobre, retirer par-dessus, il va nous emmener un endroit pour rouler cet opprobre. Donc, si la stérilité, c'est notre communion avec Dieu, il va nous ramener là pour rouler l'opprobre qui nous tient stériles dans la communion avec notre Dieu. Ce sera notre Gilgal. Gilgal veut dire « action de rouler l'opprobre » ou « rouler par-dessus l'opprobre ». Il fallait que Dieu le fasse parce qu'il devait ensuite aller combattre, rentrer en guerre. Dieu voulait s'assurer que le peuple n'aille pas se tuer ou s'entretuer. Amen. Il voulait traiter l'opprobre avant. Et combien de chrétiens, dans la maison de l'Éternel, sont en train aussi de s'entretuer parfois, frères et sœurs. L'abbé dit « si vous vous mordez les uns des autres, aux chrétiens nés de nouveau qu'ils parlaient, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres ». Mais lorsque le Seigneur traite cela, ça s'appelle l'opprobre. Comment un enfant du Seigneur qui se combat contre son frère et sa sœur peut aller combattre le diable ? Ce n'est pas logique. Donc, vous voyez, parfois, il faut que Dieu roule. Le pauvre, c'est le pauvre dans nos vies, dans ses églises, dans sa maison. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on comprend, je vous ai lu. Ésaïe 4. Malheureusement, il y a beaucoup qui viennent au Seigneur pour dire « Seigneur, je veux porter ton nom seulement » et soustraire de l'opprobre. C'est ce qui m'arrange. C'est ce qui m'arrange. Et c'est tout. Ils veulent rien d'autre. On appelle ça un mariage par arrangement. Comme beaucoup de mariages dans le monde, on fait des mariages pour arranger une situation. Mais on ne se marie pas vraiment pour se marier. Il n'y a pas d'amour dans cela. J'ai fait un enfant par accident avec un homme. Alors, pour rester dans une bonne vue des hommes, une bonne perspective des hommes, on va se marier. C'est tout. Donc, c'est un arrangement dans le mariage. Donc, ce sont ça. Il y a ceux et celles qui disent « Seigneur Jésus, je t'accepte. Je veux simplement, en tant que ton épouse, parce que l'Église, c'est une épouse. En tant que ton épouse, je veux simplement faire un arrangement avec toi. » Parce que j'ai entendu dire que si on meurt sans te connaître, sans porter ton nom, sans avoir ton Esprit Saint, qui scelle ton nom dans nos vies, nous aurons une affaire. Alors, permets que je fasse cet arrangement, Jésus, avec toi. Mais ce n'est qu'un arrangement que je veux avec toi. Mais ne pas toucher bien moi. Parce que moi, en tant qu'habite, nous aurons l'eau en main dans le monde. Mais on ne veut pas l'arrivée. Alors qu'avec nous, il n'y a pas de l'arrangement. Nous que nous aurons une affaire, nous aurons un arrangement. Nous aurons signé le contrat devant la mairie du ciel. Et tu vis ta vie comme tu veux. Et moi aussi, je continue à vivre ma vie. Donc, je vais m'occuper, continuer à m'occuper de mon pain. Je vais continuer à m'occuper de mes vêtements. Mais on ne veut pas de communion dans cet arrangement. Parce que Jésus qui dit nous, J'aurai nous accepté comme sauveur et Seigneur. Tu sais mon fils, ma fille. Tu vas dormir chaud à mes côtés ce soir. Et je vais te tenir là. Parce que je vais te réchauffer. Et je veux que tu réchauffes mon coeur. Mais comme son arrangement, nous te vis le Seigneur. Nous devons simplement tirer le propre qui nous condamne. Alors, Jésus va nous dire, Non, ça ne marche pas mon fils, ma fille. Je vais te t'emmener dans un lieu. Tu sais mon fils, ma fille. Tu m'as accepté comme mon sauveur. Comme ton sauveur. Mais j'ai un hôpital. Amen. Je vais te t'emmener là de temps en temps. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Cet hôpital s'appelle Gilgal. Et c'est là que je vais t'apprendre à rouler tes pauvres. Et tu comprendras, tu vas m'aimer. Non, tu dis non Jésus. J'ai déjà fait un lot l'hôpital dans le monde. J'ai connaissance à mon habitier. Laisse-moi porter mes propres vêtements. En quelque sorte, laisse-moi souffrir ma vie, comme je le faisais. Mais ça ne fonctionne pas avec Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, j'anticipe déjà, ce serait plutôt la partie. Qu'est-ce qui entretenait Anne dans cette situation? Comme je le disais tout à l'heure en préambule, j'anticipe déjà. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, d'enfants du Seigneur, et c'est une façon de les tenir dans la séduction. Anne est un peu séduite aussi par le pain, l'amour, la tendresse, l'affection, parce qu'Elkanah est un bon mari, si nous voyons, pour elle. Pour les pains, la viande, doux bransons qu'il donnait à Anne. Mais ça la tenait, ça la assistait dans son assistanat. Alléluia. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Il y a des choses, même des doctrines mensongères, qui les assistent d'être restés tels qu'ils sont. Et il n'y a aucun danger. Amen. Parce qu'ils croient qu'ils sont toujours immortels, ou ils ont déjà acquis l'immortalité. Voici un exemple plausible. Vous savez, quand nous lisons la Genèse chapitre 4, l'abbé nous dit, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé leurs fruits défendus, ils pensaient qu'ils étaient toujours immortels. Amen. Dieu les avait dit, vous mourez, mais ils n'ont pas morts. Amen. Jusqu'à 130 ans, Adam pensaient et Ève qu'ils étaient immortels, mais après la chute. Mais comment Dieu va les permettre de se rendre compte? Il faut sortir dans cette logique, dans cette illogique, plutôt. C'est lorsque Caïn tue Abel. Et l'abbé nous dit, à ce moment, que Dieu donne à Ève un fils et il dit, je vais donner ce fils le nom de Seth. Alléluia. Car l'Éternel m'a donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Vous savez, Seth veut dire désigner remplaçant et remplaçant substitut le mot c'est. Amen. donc Abel est mort. Donc, il donne ce fils qui remplace Abel ce nom. Mais à travers ce nom, il y a une prophétie et un enseignement. Quelqu'un qui va désigner et qui sera le substitut de tous les hommes qui vont aussi mourir parce qu'ils ont compris, ils ne sont pas immortels. Et l'abbé nous dit que Seth maintenant a en fait avec sa femme un fils et il lui donne le nom d'Enoche. Et le nom d'Enoche veut dire mortel. Alléluia. Donc, Dieu est en train de donner un enseignement à travers ses deux fils, Seth et Enoche. Il dit Abel « Il est mort. » Je paraphrase. Maintenant, est-ce que Adon Yelche vous êtes conscient que vous êtes plus immortel? Vous êtes déjà sorti dans l'état d'immortalité. Vous avez désobéi, vous avez un soin marreloi, donc vous êtes mortel maintenant. Et il a donné un fils qui s'appelle mortel pour montrer maintenant que tous les hommes sont appelés à mourir parce que mortel était le substitut d'Abel et qui était mortel aussi. Alléluia. Voici la logique de ces deux noms. Dieu a mis une équation pour ceux qui comprennent le langage spirituel pour comprendre. Amen. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants du Seigneur. Ils pensent qu'ils pourront vivre leur vie parce qu'il y a des Elkanah qui leur présentent certains principes comme cela aussi. Tu es immortel. Tu es la vie éternelle. Tu ne pourras jamais mourir. Amen. Mais illusion. Regardez ce que dit Romain le chapitre 2. La Bible nous dit dans Romain 2 « Où méprises-tu les richesses de la bonté, de la patience, de la longanimité de Dieu, ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Alléluia ! La bonté de Dieu est un ministre de provocation. Alléluia ! Il te pousse comme Pénina poussait Anne à ciriter contre sa stérilité. La bonté de Dieu nous pousse à nous ciriter contre le péché pour nous ramener à la repentance. Amen. Est-ce que nous sommes indignés parfois à cause de nos vies qui déplaient à Dieu ou nous nous complaisons et nous méprisons la richesse de Dieu ? Cette richesse n'est pas continue à cause dis par ton endiocissement et par ton cœur impénitent. Alléluia ! Ton endiocissement, ton cœur impénitent. vous voyez, quand Dieu nous amène dans cette impasse, ce boulevard avec un ministre de provocation, c'est pour retirer nos cœurs impénitents. C'est pour briser notre endiocissement. D'envoyer le ministre de provocation sera toujours le bienvenu pour t'irriter contre ça qui maltraite ta vie parce que je lui donne le droit. Je lui donne le droit. Tu t'attires un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu et la manifestation de son juste jugement. Nous avons vu une deuxième manifestation du matin dernier. C'est dans 2 Pierre 1. Dans Tite 2, 11 plutôt. en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus Christ. Dans quelle manifestation nous sommes ce matin? La manifestation de la gloire à venir ou de la manifestation du jour du juste jugement de Dieu? qui rendra à chacun selon ses oeuvres. Amen. Mais réserve, il réserve la vie éternelle. Donc, mon frère, ma sœur, tu comprends si nous sommes en train de perdre notre vie éternelle. Le Seigneur nous amène un ministère de provocation pour nous ramener comme un assiduité contre la perte de notre vie éternelle. Tant nous n'allons pas prendre conscience, le ministre va faire son action parce qu'il cherche des résultats à atteindre. Il y a des gens, les portes se ferment, les portes se ferment, les portes se ferment. Dieu restreint au plus les portes pour les faire revenir. Il n'y a pas abdiqué. même, il capitule pas avec le Seigneur. Amen. Réservant la vie éternelle à tous ceux, l'honneur à tous ceux par la persévérance à bien faire, obtient l'honneur, la gloire et l'immortalité. Vous voyez? Il faut persévérer à bien faire pour hériter l'immortalité et ne pas faire comme Adin Yèvre en pensant malgré nous avons péché, la mort nous a jamais frappé. On ne connaît pas ce qu'on appelle la mort. Lorsque Abel a été frappé de la mort, ils ont capitulé. et c'est la première fois que l'abbé parle de prière. Dans Genèse 4, l'abbé dit, à ce moment, en ce temps, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Lorsque Énoche est né, l'abbé dit, à ce moment, on commença à invoquer le nom de l'Éternel parce qu'on s'est rendu compte maintenant, lorsque les choses nous l'ont limité, il ne peut pas aller plus loin, sa vie est entre les mains de l'Éternel. On commence à prier, à invoquer le nom de l'Éternel. Dieu veut t'amener dans des situations, frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de roi baigné dans la mort qui nous guette déjà mort, spirituel je parle, Dieu va nous ramener à nous posterner et à chercher sa face dans la prière. C'est à ce moment, on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Parce qu'on sait maintenant, Dieu nous a dit maintenant, je te donne un fils qui s'appelle mortel. Alors, tu sais, si Abel et Hénosch vont mourir, moi aussi, je vais mourir. Alors, je commence à invoquer le nom de l'Éternel pour ne pas mourir, n'importe comment. Alléluia! Réservant la vie éternelle à tous ceux par la persévérance à bien faire hérite l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen! l'immortalité. Mais, il dit, l'irritation et la colère sur tous ceux par esprit de dispute se revotent contre la vérité et obéissent à l'injustice. esprit de dispute. Combien nous aimons disputer les choses de Dieu, les bienfaits de Dieu. Quand Dieu nous dit, mon fils, ma fille, sort dans cet impasse. Nous avons l'esprit de dispute. Toujours disputer la parole de Dieu. Mais non, Jésus, tu vois comme ça, mais moi, je préfère comme ça, comme si Jésus, c'est nous qui créateurs à Jésus. Mais c'est Jésus qui est notre créateur. C'est lui qui est notre Seigneur et notre Maître. C'est lui qui est le paraclet, le paracletos, l'enseignant, l'avocat. celui qui supplie pour nous. Donc, c'est lui à nous donner les directives. Mais nous aimons disputer. Alors, quand nous discutons, le Seigneur nous amène devant un ministre de provocation afin que cette irritation contre l'Éternel qui nous amène dans une stérilité quelconque, nous puissions nous irriter contre notre stérilité que nous-mêmes, nous nous sommes enroulés. Afin de recevoir la connaissance pour nous dégager de ce piège que l'ennemi nous a emparé pour nous faire obéir à sa volonté, comme Paul l'a dit. Amen. Alléluia. Dans le trésor, ça, ce sont des trésors. Alors, le Seigneur va nous permettre de voir cela. Nous dire, tu vois ton fière, ta soeur, elle agit comme ça, tu es voulu, c'est faisable. Mais cette tendance, ce que tu vois dans la vie de ton frère, ta soeur, c'est lui ou elle qui s'appelle Pénina. Et c'est sa situation qui va t'amener à t'irriter contre ta situation stéril afin de recevoir ce qu'elle a. Parce qu'elle voulait un enfant, Pénina avait des enfants, elle n'avait pas. si tu vois un frère qui vit toute la manière que tu le regardes, tu vois sa vie et, comment dirais-je, est affichée sanctification, eh bien, en force de la voir marcher dans la sanctification, à cause de la voir de marcher dans la sanctification, tu vas avoir à un moment donné un dégoût contre ta vie même qui n'est pas sanctifiée et t'irritée contre toi. Et dis, Seigneur, maintenant, je me réveille, je me fais violence car la vie de ce frère et de cette soeur, j'ai envie d'être comme lui, comme elle. Trésor, alléluia, bijoux, perles, mais il faut la poursuivre. Le proverbe 2, je crois, l'abbé dit que la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, c'est une perle précieuse. Il dit, mon fils, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, Amen. Je vous ai dit ce mot grec qui est traduit par poursuivre, veut dire persécuter. Dieu te demande de persécuter sa parole, sa sagesse. Persécuter sa sagesse. Comment? L'obliger à rentrer en toi. C'est ça, persécuter. Comme quelqu'un qui persécute quelqu'un. Tu me dois 10 euros. Ça fait longtemps, chaque fois que je vois cette personne, je leur réclame 10 euros à moi, qui t'en fait? 10 euros à moi, qui t'en fait? C'est ça, dans ce sens de l'argent grec. Persécuter. Eh bien, Dieu nous dit, de dire à la sagesse qui t'en fait ou qui rentre en moi. Qui t'en fait ou qui rentre en moi. Persécuter la sagesse. C'est ça, poursuivre la sagesse. Persécuter. Jusqu'à ça, il rentre en toi. Et, auquel tu as été persécuté? Le jour, tu te donnes tes 10 euros, c'est fini. Eh bien, c'est ça. Le jour, la sagesse rentre en toi, il prend place, tu as fini de la persécuter. Les mots grecs sont formidables, frères et sœurs. Et les mots hébreux et hébreux, je crois que c'est les deux meilleures langues qu'elles disent dans le monde. Parce qu'il y a une richesse de définition dans tous les mots grecs et les mots hébreux. Contrairement aux autres langues. et ce n'est pas à nos dents, je pense, que Dieu a semblé bon d'écrire l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau en grec. Amen. Il y a de grandes richesses à travers même les mots hébreux et grecs. Alléluia. Donc, il dit, si tu la poursuis comme un trésor, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance. Car l'Éternel donne la connaissance de sa bouche sans la sagesse et de sa bouche sans la connaissance. Amen. Donc, frères et sœurs, voici cela. Amen. Portez en sécurité de ce que l'Éternel avait rendu. est stérile. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, il y a un texte qui me vient, nous l'avons vu dans la prière l'autre jour. C'est Colossien 3. Paul dit, « Faites mourir dans vos membres ceux qui te restent. » Mon frère, ma chère, comprends, si nous n'arrivons pas à faire mourir ceux qui te restent dans nos membres. Et le Seigneur sait qu'il y aura blocage dans nos vies, stérilité, l'opprobre. Comprends-tu, penses-tu, il ne va pas mettre un ministre de provocation pour te faire mourir ces choses ? C'est un impératif. C'est un ordre dans le grec. Ce n'est pas une option. Vous savez, l'habit parle de certaines choses facultatives, optionnelles, mais là, c'est pas une option. Vous savez, dans la constitution du royaume de Jésus, il y a des lois, des règles. Il y a des lois, des clauses d'obligation et des clauses d'interdiction, comme dans une constitution d'un pays. Et il n'y a aucun pays qui ne fonctionne avec, sans constitution, sans croiser l'anarchie. Donc, Jésus aussi a une constitution. C'est sa parole. Il y a des tests, il y a des clauses, il y a des décrets optionnels, facultatifs, mais il y a ce qui est obligatoire, des impératifs. Et on ne peut pas passer autre. Il dit, faites mourir. ce qui est dans vos membres, ce qui est terrestre dans vos membres. Et il donne quelques aspects de ce qu'il entend de faire mourir, qui ne sont pas exotifs. Il dit, c'est la débauche, l'impérité, l'animosité, l'amertume, la cupidité, qui est aussi une forme d'idolâtrie. Et ni les idolâtres, ni les cupides, la Bible dit ailleurs, ne rentrent pas dans le royaume. de ce qu'il y a. Et Paul continue, il dit bien, les choses qu'il nous demande à faire mourir, ce sont ces choses qui amenaient la colère de Dieu sur ceux qui vivaient dans ces choses. « Comprends-tu, mon frère, ma soeur, si tu vis, je vis dans ces choses, avant que la colère de Dieu s'abaisse sur moi, il n'est pas marquée sauf les chrétiens. Tu as vu dans ta Bible Colossien 3, il est marquée sauf les chrétiens et de nouveau. Non, la colère de Dieu s'abaisse sur tout homme. Qu'il soit chrétien avec un titre, que ce soit un T majuscule ou T minuscule, ça n'influence pas le nom, le Seigneur. Amen. La colère va s'abattre. Et il dit, c'est ça, comme ça, vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsque vous viviez dans ces péchés, vous marchez autrefois dans ces principes. Donc, si tu marches encore dans ces principes, le Seigneur ne veut pas que sa colère se révèle sur toi, il va amener des ministres de provocation. Et le ministre de provocation sera le bienvenu. pour toi et moi. Et tant il ne va pas te retirer dans cet impasse, il va demeurer. Si ce se dit en compagnon, il va continuer parce que l'objectif, c'est nous retirer, amener quelque chose que nous pouvons faire et que nous refusons de le faire. Et lui, il cherche des résultats. On nous a beau dire, « Bon, j'ai mort avec cette situation, je ne comprends pas, les gens avancent, je n'avance pas. » le Seigneur va nous chuchoter, « Est-ce que tu es arrivé à avoir mal dans cette situation qui t'empêche d'avancer et que les autres avancent? » alors le Seigneur va laisser certains avoir bénédiction sous bénédiction pour que tu puisses voir convoiter comme une perle pour que ça brille à tes yeux et t'emmener à sortir, à tirer contre ta situation. Amen. Il dit, « C'est ça, nous marchons autrefois dans ces choses. » Mais il dit, « Maintenant, vous avez ce qui est bien avec le Seigneur, il nous montre bien souvent l'échographie de nos vies. » C'est ce qui est bien. Le Seigneur nous montre l'échographie de nos vies passées, présentes, et futurs. Il dit, « C'est ainsi que vous étiez. » Alors, il te montre l'échographie de nos vies, les clichés. Il dit, « Tu vois mon fils, ma fille, tu as fait une alliance avec moi. Tu n'as pas été de celle qui a dit, je veux simplement un arrangement, mais je veux m'impliquer dans un mariage sacré avec toi, avec tout ce qui incombe pour moi. » Alors, il va dire, « Je te montre l'échographie de ta vie pour que tu puisses être conscient de cela. » Donc, avant, tu vivais dans la débauche. Amen. tu vivais dans les passions de ce monde. Tu vivais dans la crupidité, dans l'idolâtrie. Tu vivais dans l'impurité. Donc, ça s'appelle une maladie qu'on appelle la colère de Dieu qui se répand sur les hommes qui font ça. Mais je veux traiter cela avec toi et nous allons y arriver. Il dit, « Maintenant, je pars la phrase comment coure au sien, toi. » Il dit, « Maintenant, tu as vu ces clichés, ça vient de toi. C'est dans ton ADN. mais nous allons traiter ça parce que j'ai toute la souple, la toute puissance, la toute puissance pour cela. » Donc, maintenant, tu vas renoncer et tu dois renoncer à toutes ces choses. Les Colossiens disent ces choses, c'est la colère, l'animosité, l'amertume. Amen. Toute parole équivoque qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns des autres. Vous étiez dépourillés du vieil homme. Amen. Donc, je vais t'emmener à te dépouriller de ces clichés afin que tu sois une autre personne. vous étant dépourillés du vieil homme et étant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. vous savez qu'est-ce que ça veut dire? La Bible parle de l'homme nouveau notre esprit régénéré, né de nouveau. Ce n'est pas notre esprit qui doit se renouveler parce que notre esprit devient parfait le jour que l'esprit sain devient en lui. mais il dit par l'esprit de Dieu qui habite notre esprit, notre âme doit être renouvelée par la connaissance qui vient de notre esprit né de nouveau car c'est notre esprit qui est né de nouveau que Jésus a créé. Donc, le renouvellement se fera comme cela en allant chercher les principes de Dieu dans notre esprit pour renouveler notre âme et que nos vies soient changées, transformées. Donc, Saint-Colotien nous dit, frères et sœurs, et ensuite, il dit que si il continue maintenant et il passe maintenant au cliché futur qu'il voit nos vies, il projette maintenant notre vie comme cela. Amen. Il dit comme des élus saints et bien-aimés de Dieu. Maintenant, il dit revêtez-vous des sentiments de compassion de bonté d'humilité de douceur et de patience. Pardonnez-vous réciproquement. Si un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous mutuellement. De même, Jésus nous a pardonnés. Pardonnez-vous aussi. Et il dit ensuite, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Non, mon frère, ma sœur, tu as deux vêtements que Jésus te donne à mettre sur toi quand tu l'acceptes. Les femmes ont dit à Jésus dans Ésaïe 4, nous allons nous recouper de nos propres vêtements. Il ne voulait pas ces deux vêtements, mais Jésus a deux vêtements pour toi et moi. Le premier, je l'appelle un sous-vêtement. Le sous-vêtement, c'est ce qu'il a comme ma chemise. Amen. Et ce sous-vêtement que Dieu nous demande de nous revêtir, ce sont les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, le sous-vêtement. Et quand tu arrives à cela, il te demande maintenant de mettre sous ce sous-vêtement un manteau maintenant, un autre vêtement qui s'appelle l'amour. Donc, tu as un sous-vêtement et tu as un manteau qui couvre ce sous-vêtement par-dessus tout. Et ce manteau s'appelle l'amour et qui est le lien de la perfection. Quand tu arrives là à aimer le Seigneur, quand il nous dit ça, ça ne va pas dans ta vie, nous n'allons pas capituler, nous n'allons pas disputer. et il n'aura pas besoin d'aucun ministre de provocation. Nous le ferons avec, allègrement, simplement, sans contraindre ni gémir. Ça ne me plaît pas, Seigneur, mais j'obéis. Ça me fait du mal, Seigneur, c'est quelque chose qui est arraché en moi, mais j'obéis. Je veux me dire m'alliancer avec ta volonté parce que je ne t'ai pas épousé pour porter ton nom seulement. Je ne t'ai pas épousé pour retirer l'eau propre de l'enfer seulement, mais pour démontrer, je veux te suivre et t'être agréable et rendre ta joie parfaite. Alors, j'hésite tous à enverler, enverler, alléluia, ce que tu veux, je veux, qu'est-ce que tu veux, je te donne encore, je ne t'ai pas donné, Seigneur. Sors dans la stérilité que tu te trouves. Quelle stérilité, Seigneur? La communion que tu as perdue avec moi, on retrouve cette communion, ça s'appelle stérilité. Mais oui, Seigneur, je n'arrive pas. C'est difficile, c'est dur, mais c'est normal, mon fils, c'est normal, ma fille, j'ai mis un ministre de provocation pour cela, tu ne tires pas contre ta situation. C'est pourquoi c'est difficile. C'est pourquoi tu n'arrives pas. Où c'est ton vin? Le Seigneur nous dit ce matin, où est arrêté ton dernier goût de vin? Où tu as arrêté la dernière phase de production, quelque chose de bien dans ta vie pour ton Seigneur? Pour sa consécration. Parce que le manque de consécration aussi s'appelle un stérilité pour la consécration de notre Dieu aussi. où ton vin a pris fin? Dans les noces de Cana ou dans les noces de ton cœur? de ton caractère? Où ton vin a pris fin? Dans les noces de Cana ou dans les noces de ce que tu voulais faire? de ton caractère? Il y a du vin qui est arrêté. La fête est arrêtée. Pas de vin, pas de fête. C'était quelque chose le plus humiliant à l'époque dans une noce qui n'avait pas de vin. Mais Jésus vient. Jésus dit, vous voyez ces vases qui sont de purification? Remplis-les d'eau. Remplissez-les d'eau. Et Marie dit au coordonnateur des noces remplissez ce que le Mète a dit. ils ont rempli les vases d'eau. Et lorsqu'ils ont rempli les vases d'eau, l'eau s'est transformée en vin. Et lorsque l'eau s'est transformée en vin, Jésus a dit maintenant, deuxième phase, puisez. Tu ne peux pas puiser dans la bénédiction sans sortir dans la stérilité. tu ne peux pas puiser dans la bénédiction si tu ne remplis pas les conditions de Jésus premièrement. Jésus a dit remplissez d'eau. Donc, Jésus nous montre spirituellement, nous devons remplir les conditions avant de puiser dans la bénédiction. Amen. Donc, on sait que notre vin a pris fin ce matin. Est-ce que dans la communion avec notre Dieu, nous sommes devenus stériles de ce fait? Dieu nous dit, remplis les conditions maintenant que je te demande. Je t'ai demandé jusqu'à ce jour, tu as toujours, tu t'es toujours entêté, tu redissais ton coup. et tu puiseras dans la bénédiction maintenant. Dans cette situation, tu te trouves et la stérilité s'en ira. Et la personne, j'ai utilisé les choses, les circonstances, j'ai utilisé comme un ministre de provocation, va se retirer parce que je l'ai envoyé pour avoir des résultats sur ta vie dans cette situation. Mais il faut remplir les conditions avant de puiser. Nous voulons puiser et ne voulons pas remplir les conditions. Ça ne marche pas. Avec Dieu, il y a un ordre. Il y a un ordre dans les choses de Dieu. Nous ne devons pas les inverser. Nous habiter et nous ne sommes pas dans la pangale. Nous ne sommes pas dans la parole abondie dans la pangale. Alléluia. Amen. Jésus veut te rencontrer ce matin, mon frère et ma soeur. Dans la situation, nous sommes. Jésus veut nous rencontrer ce matin dans la stérilité, nous sommes. Est-ce que c'est dans sa communion? Est-ce que c'est dans les manifestations de ses dons? Il peut y avoir aussi un blocage, une stérilité. Est-ce que c'est dans l'étude de sa parole, la métidation de sa parole? Est-ce que maintenant, il y a un blocage qui est venu stérile pour nous? Nous sommes devenus stériles là. Le Seigneur veut nous ramener. Mais si nous entêtons, il va amener un péninat. afin qu'il puisse nous motiver lorsque nous allons voir la vie de ce péninat briller dans la situation. Nous allons essayer de faire autre. Nous n'avons pas y arriver. Et nous allons voir cet éclat dans la vie de quelqu'un. Et Jésus va nous dire, tu vois, cette personne, il s'appelle Péninat. Tu sais pourquoi il brille? Elle brille. Pourquoi elle est comme une perle que tu désires arracher, mais tu ne peux pas l'arracher, cette perle, par force? Parce que ma grâce est sur toi. Tu t'appelles ma grâce, mais ma grâce n'est pas gratuite, comme tu le penses, pour ces choses. Il t'invite et t'enseigne à faire quelque chose, à renoncer à l'impiété. Comme nous l'avons dit, chapitre 2, verset 11. Afin que tu brilles aussi. Alors, tant que tu vas rester dans cet entêtement, tu ne vas que voir les yeux brillés. Tu ne vas que voir avec tes yeux des perles précieuses que tu désires, mais tu ne le vois pas. Parce qu'il faut t'irriter. Je vais t'emmener à t'irriter. Amen. Vous savez, la situation qui nous ramène les bienfaits de Dieu s'appelle colère, irritation. Il faut nous arrondir un moment donné avec ces choses. Alléluia. Le Seigneur veut nous rencontrer ce matin. Il te rencontrera si tu le veux. Le Seigneur a rencontré et il a diverses manières de te rencontrer, peu importe ta situation. Il connaît. Amen. Il a rencontré un jour un homme qui s'appelle Zachée. Mais Jésus a rencontré Zachée lorsqu'il rentrait à Jéricho. Zachée se trouvait à l'entrée de Jéricho. Amen. Il a rencontré Zachée. Il était au bon endroit, à la bonne heure et au bon moment. Donc, il a rencontré Zachée à l'entrée de Jéricho. Il y avait un autre homme, Jésus l'a aussi rencontré. Mais c'était à la sortie de Jéricho. C'est Barthimé. Mais il les a rencontrés tous les deux. Peu importe où et la manière Jésus te rencontre, il veut te rencontrer. Que ce soit à l'entrée de Jéricho, que ce soit à la sortie de Jéricho ou au milieu comme celui que les brigands ont vu charger de coup au milieu de Jéricho. Jésus l'a aussi rencontré. Et vous savez, Jéricho veut dire la ville des palmiers. Jéricho veut dire la ville des palmiers ou la ville de la lune. où Jésus veut te rencontrer. Il faut que tu sois à Jéricho. Parce que Jésus, quand il te rencontre là à Jéricho, nous l'avons vu comme le Somme l'a dit, le juste croise comme le palmier. c'est pour te relever, c'est pour te faire croître comme le palmier. Et je vous avais expliqué l'autre jour dans une prédication que le palmier a une caractéristice qu'elle pousse dans des régions hostiles. Ça veut dire que les racines ont du mal à s'implanter, à s'incluster, à chercher vie des domaines, des lieux hostiles, compliqués, difficiles, afin que le Seigneur puisse t'enraciner dans les domaines que tu prétends difficiles. Mais ce n'est que des prétextes peut-être pour Jésus. Il va te dire, tu es là, je t'ai rencontré à Jéricho. Eh bien, je vais t'apprendre à enfoncer tes racines et les racines d'un palmier pour aller aux profondeurs, puiser leur nourriture, malgré le terrain hostile, jusqu'à 30 mètres de profondeur. 30 mètres de profondeur. c'est pour ça y croître. Le jus croise comme le palmier. Amen. Et Jéricho veut dire aussi ville de la lune. Afin, non seulement, tu vas apprendre à lutter avec tes propres racines, les racines qui t'empêchent et qui te faire la volonté de Dieu. Tu te tiens stérile. À sa mesure, tu vas briller comme la lune et tu deviendras aussi et tu auras ce que Péninaha et qui s'appelle trisome, bijou. Quand tu brilleras aussi comme ce bijou que tu vois, tu brilleras aussi comme ce trésor que tu vois à la vie de quelqu'un d'autre que toi, tu n'as pas encore reçu. Mais n'oublie pas, tu t'appelles la grâce. Tu t'appelles la grâce de l'éternel. Alors, garde cette grâce ce matin, mon frère, ma sœur. cherche à rencontrer Jésus. Mets-toi au bon moment à Jéricho. Il n'est pas trop tard. Il a rencontré certains à l'entrée de Jéricho. Il a rencontré en sortant à Jéricho et au milieu à Jéricho. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu décrit cela à l'entrée, à la sortie au milieu de Jéricho? parce qu'il veut te trouver là. Il veut te trouver là. C'est là, il veut te faire grandir comme le palmier. C'est là, il veut t'enraciner ta vie comme le palmier. C'est là, il veut t'apprendre à lutter contre toi afin que tu revêres le sous-vêtement des sentiments et revêres le vêtement qui s'appelle la perfection qui s'appelle l'amour. L'amour, premièrement, pour les choses de Dieu. Afin que si tu avais mal compris, vous savez beaucoup via nos seigneurs à 90 %, c'est un cas. Nous entendons que Jésus sauve et nous donnons notre vie. Mais après, on ne peut pas expliquer tout le même jour, c'est normal. Et c'est pour ça que l'Église est faite pour ça. C'est pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la statue parfaite à l'image de Christ, à l'homme fait. Amen. Demain, on entend il ne faut pas faire ça, il faut vivre comme ça. Nous disons c'est compliqué. Et nous disons nous abandonnons. Eh bien, Dieu permette que nous puissions reconsidérer l'alliance que nous avons faite et re-signer le contrat. Comme ça, nous sommes conscients et re-venir sur le contrat. Dis, maintenant, j'ai compris ce que j'avais fait à la légère, maintenant, j'ai compris maintenant la splendeur, l'implication que ça me ça me me contraint, m'engage et je reconsidère que je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Et dimanche prochain, nous allons voir pourquoi Anne s'est irritée maintenant et qu'est-ce qui a fait qu'elle est sortie dans son état. Amen. Si tu veux, si je veux faire comme tout le monde, ce serait difficile de sortir dans la stérilité. Mais si nous voulons être l'exception à la règle, nous allons sortir. C'est ça, je t'invite dimanche prochain à venir écouter de la part du Seigneur. mais que son nom soit glorifié, béni et exalté. Amen. Donc, retiens bien. Je te le relis en conclusion. Amen. Le ministère de la provocation consiste à inciter une personne à faire quelque chose qu'elle ne ferait pas normalement sans être provoqué. C'est encourager quelqu'un à faire quelque chose qu'il peut faire mais qu'il n'est pas en train de le faire. Alléluia. C'est presser quelqu'un à faire quelque chose qu'il pouvait faire mais qu'il n'a pas fait. Et le ministère de la provocation est de s'assurer que quelque chose que Dieu veut qu'on fasse est fait. Alléluia. Si demain tu brûles un feu, un gendarme t'arrête et te dit ne fais pas ça je te laisse aller je te grâce. La deuxième fois il te voit va faire la même chose il va te donner un procès verbal pour t'exciter demain quand tu vois un feu rouge tu sauras qu'il faut t'arrêter. C'est ça le ministère de la provocation t'emmener et t'apprécier à faire des choses que tu peux faire mais que tu ne veux pas faire. Que le nom du Seigneur soit béni et soit béni ce matin. Alléluia. applaudissements Merci.